bonjour à tous alors j'étais en plein bricolage et du coup je me suis dit je lance la caméra parce que cette technique me plaît alors qu'est ce qu'on va créer aujourd'hui et bien ça va être un saule pleureur pour ça il vous faut de la corde de jute dont vous voyez j'ai déjà les doigts bien entamés parce que comme je vous disais je bricole depuis tout à l'heure donc votre corde de jute c'est vraiment un gros modèle que j'ai avec plusieurs brins vous y couper une certaine longueur et puis vous ouvrez un tous les bras donc votre corde de jute ensuite il vous faudra bien sûr du flocage plutôt deux tons différents de flocage votre ciseaux alors du film de fer souple de la colle en bombe bien sûr alors comment ça va se passer je vais vous montrer ici regardez je vous montre ici j'ai déjà une bonne partie de branches qui est faite donc je vais terminer dans de faire les branches avec vous quelques branches qui me manquent donc les branches vous allez les regrouper par l'eau de 3 4 5 éviter de mettre plus donc là on va faire un lot de quatre branches c'est tout simple vous avez vu vous avez coupé un petit bout de le fil de fer et vous venez l'entortier vous entortiez le fil voilà pas le le fil de fer et non pas la corde de jute parce que sinon ça n'entortira rien du tout vous entortiez le fil de fer voilà qui va vous donner une petite rigidité pour guider en fait votre branche on va dire vous ne le faites pas sur toute la branche c'est absolument inutile parce que le sole pleureur ben il pleure les branches tombent donc on n'a pas besoin de les guider d'autant plus que la corde de jute va partir d'une façon assez naturelle pourquoi la corde de jute parce que cet aspect est très naturel et surtout il ya beaucoup de petites aspérités qui vont vraiment faire un beau rendu une fois floqué ensuite vous réunissez vos branches donc pour ça tout simple vous ne les réunissez pas au même niveau bien entendu ça va leur donner différentes longueurs vous entortiez bien encore une fois et la petite dernière on va la mettre de l'autre côté voilà on a un beau lot de quatre branches vous avez vu jusque là il ya vraiment rien de compliqué ensuite on prend notre collant spray je m'éloigne je mets mon spray hop puis là je vais mettre mon flocage on y va franchement sur le flocage on n'a pas peur ce qu'il faut vraiment que ça recouvre quand même pas mal de la corde de jute vous avez vu je mets directement dans la boîte je veux dire ça craint pas grand chose donc là on n'est pas sur une colle liquide on est sur une colle en spray donc voilà ok donc là le flocage a bien pris vous voyez il ya juste une petite retouche à faire au niveau du fil de fer donc ça pareil on essaye de bien le recouvrir là pour l'instant je n'utilise qu'une teinte parce qu'après une fois que l'arbre sera monté on va utiliser une deuxième en fait pour refloquer voilà tout simplement là vous avez un lot de branches et vous allez venir l'ajouter voyez chaque lot chaque lot fait je le rajoute tout simplement hop voilà là on a déjà une bonne partie des branches pour notre saule pleureur je vais vous montrer ça dès que vous le trouvez assez touffu vous allez pouvoir le monter bien sûr votre saule pleureur là techniquement il n'est pas trop mal mais j'aimerais encore rajouter quelques branches quand même hein et puis on va je vous retrouve après pour faire le tronc bien alors pour faire le tronc donc moi j'ai toujours les tuyats qui sont dans le jardin et l'avantage c'est quand on peut y couper des petites branches qui vont faire vraiment du plus bel effet vous voyez pour faire un tronc alors je suis bien consciente que c'est chez vous vous n'avez peut-être pas de tuyats vous n'avez peut-être tout simplement pas de jardin et donc vous ne pouvez pas avoir deux branches alors ça peut se trouver un peu partout dans la forêt dans les jardins des amis alors je suis bien consciente que chez vous vous n'avez peut-être pas de tuyats vous n'avez peut-être même pas de jardin vous n'avez enfin je ne sais pas peut-être pas de branches d'arbres à disposition ni peut-être de voisins ou de forêt il va falloir trouver une solution intermédiaire pour pouvoir travailler et faire un tronc pour faire un tronc moi je vous propose la technique du papier d'aluminium roulé tout simplement avec le petit bâtonnet de bois dedans et vous allez pouvoir y faire des branchages qui partent vraiment moduler un tronc et pour ça je vous invite à regarder en fait la la vidéo un des autres arbres que j'ai réalisé déjà donc des grands pins par exemple ou même des palmiers un ça par exemple c'est un tronc de d'un de mes palmiers voilà de mes futurs palmiers disons donc vous voyez ça rend ça rend plutôt bien parce que c'est l'irrégularité de l'alu fait que bon ça ça peut ressembler moi là franchement j'ai beaucoup de chance donc je vais faire là et éventuellement sur un autre tuto quand j'aurai un peu plus de temps je vous ferai je vous ferai un tronc entier en aluminium et donc là tout ce que j'ai à faire c'est en fait à le coller ici avec avec de la colle chaude donc bien sûr en faire très attention à pas se cramer mais enfin je sens le pire venir je vous avoue je vous avoue que là je sens mal l'histoire vraiment mais bon bref c'est pas comme si j'avais pas l'habitude voilà donc là en plus on a les petites branchouillettes hop on va les passer là on va le mettre là donc attention bien sûr on est quand même là derrière sur de la ferraille et la ferraille avec la colle chaude ça chauffe les doigts voilà voilà oui vous l'aurez compris ça ça chauffe mon doigt c'est pas grave je ne vais pas en mourir j'espère pas voilà ça a l'air d'avoir bien pris regardez c'est nickel il y aura plus la petite jonction à cacher après avec un petit peu de mousse même ici là je peux carrément couper ce long bout de fer alors ensuite on va disposer l'autre branche par par ici je crois tout simplement je crois que sa place ça sera ici voilà je pense que suite à ça je n'aurai pas assez de branches c'est pour ça que je le colle déjà je veux savoir un peu où j'en suis là au niveau du branchage pour savoir si je dois en faire encore ou pas parce que très sincèrement j'ai aucune idée c'est mon tout premier comme comme je vous l'ai dit et je réalise avec vous j'ai vraiment lancé la caméra en me disant que bon je tenais un bon truc là et le voilà notre joli sol pleureur alors je le trouve vraiment hyper réaliste au niveau du rendu c'est très joli donc utilisez bien deux teintes moi j'en ai vraiment deux c'est vraiment un vert très clair plus un vert un peu plus moyen le sol pleureur est quand même de couleur assez claire à la base donc voilà inutile d'aller mettre un flocage trop foncé dessus ça sera pas trop trop le rendu qu'on qu'on voudra au final et bien écoutez moi je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ce sol pleureur et bien il pleure bien déjà je trouve que voilà ça prend bien forme alors on peut encore y rajouter un peu de flocage en ce que je vais peut-être faire donc ensuite à ce que ce qui va se passer c'est que vous allez y mettre un coup de lac pour qu'il reste bien coiffé votre sol ou alors un coup de vernis en bombe un vernis mat tout simplement transparent bien entendu pour que tout ça tienne bien en place alors regardez moi je trouve qu'il a une forme très naturelle grâce en fait à la branche aussi notamment faut bien dire ça alors à titre à titre de comparaison vu que je vous dis que je fais des essais pour bien vous montrer que je fais des essais voici le premier essai que j'avais fait là est-ce que j'en suis fière je sais pas pardon je vous ai secoué voilà donc bon je pense qu'on est d'accord on valide on valide cet essai là qui est vraiment trop 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 joli en fait et bien écoutez moi j'adore ce sol pleureur je vais certainement en faire un ou deux supplémentaires pour mon village je pense notamment mettre ça dans le coin de la forêt enchantée et encore je ne sais pas vraiment je ne sais pas en tout cas si vous avez aimé ce tutoriel que vous vous demandiez comment fabriquer vos propres sol pleureurs et que vous ne saviez pas et bien écoutez c'est chose faite vous le savez vous pouvez le faire et vraiment je vous souhaite plein de beaux sol pleureurs pour vos villages pour vos dioramas pour vos plateaux de wargame et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo si cette vidéo vous a plu abonnez-vous c'est juste là en dessous un petit clic on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo et on verra une prochaine vidéo ideia